Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors on va commencer par le mini haul, enfin mini, le haul de Agradi du coup Parce que j'avais pas reçu en même temps que Kramer sinon on aurait fait tout d'une seule vidéo Mais du coup j'ai seulement reçu Donc je vais vous faire ça dans un premier temps Et après il y aura le cours que Stéphanie a pris avec un autre moniteur du coup Donc c'est notre troisième moniteur Donc on avait deux monitrices à la base, on a arrêté avec elle parce qu'il y en a une qui répondait jamais L'autre c'était trop cher Et lui du coup c'est l'ancien moniteur de Stéphanie dans le centre équestre qu'on vous a montré dans la vidéo On retourne dans notre ancien centre équestre Mais bref, voilà du coup il y aura ça Et il y aura peut-être aussi quelques images de l'ostéo Enfin de toute façon à la fin de la vidéo vous aurez le résumé de l'ostéo Parce qu'elle veut pas qu'on filme pour pas qu'on essaye nous ou vous du coup de refaire les mêmes gestes Et puis de faire encore plus mal à vos animaux C'est ce qui est compréhensible hein, voilà Toi on fera quelques photos ou alors des micros d'images ou rien du tout parce qu'on sera trop concentré à écouter ces trucs Et du coup bah on va commencer par le haul, c'est parti ! On va commencer par le truc de Stéph du coup Alors c'est des protect de transport Euh... Bah du coup parce qu'elle en avait pas Moi j'en ai eu à Noël mais pas elle Donc du coup elle en a acheté sur Agradi parce que c'était beaucoup moins cher que sur Kramer Et puis vu qu'on commandait sur les deux, elle avait le choix Donc elle a choisi Kramer Et du coup c'est des Equitem Bah attendez je vais peut-être vous montrer là Du coup je vais vous les ouvrir pour vous les montrer Donc ça c'est les postérieurs Bon il y en a deux hein bien sûr à chaque fois Donc ça c'est les postérieurs et ça c'est l'antérieur Voilà donc vous aurez sûrement les images de quand elle essaye Mais là pour l'instant les chevaux sont pas là Enfin ils sont tout en haut On a un peu la flemme, on vous avoue C'est mieux quand même d'être sur un plat pour essayer et tout Vous aurez quand même les images voilà Et à l'intérieur elles sont Donc à l'intérieur elles sont tout moumoutes bleues Bon bah ça sera vite noir mais c'est comme les miennes hein Elles sont plus sales Et du coup elle les a payées 37,50 euros hors taxe Du coup ça faisait une quarantaine d'euros 42 toute taxe Et du coup c'est du taille cop J'ai oublié de vous dire Les chuchus bah sont prêtes pour transporter Parce que comme vous avez vu le hall de Kramer Et bah on a acheté les longes, le filet et tout Donc bah on est lois dit quoi Ensuite j'ai commandé du coup Bah pour la ferme Donc ce sera pour les parcs de vaches, les parcs de chevaux etc Des poignées de toutes les couleurs Parce que je suis fan de toutes les couleurs Et puis même ça fait assez joli je trouve dans les parcs Et en fait la première raison qu'on achète des poignées C'est parce qu'on vole nos poignées noires en fait Donc vu que comme ça comme elles sont de couleur Et bah on nous les vole pas Parce que si par exemple c'est un agriculteur Et qu'il les remet sur ses parcs Bon on saura que c'est les autres puisque Bref voilà Donc il y a 6 couleurs Alors bah déjà les 3 là Donc j'en ai pris 2 de chaque Comme ça j'ai la réserve Donc vert, orange, jaune Bleu, violet et rose Voilà comme ça j'ai 12 poignées J'ai une réserve pour Normalement toute l'année J'espère qu'ils vont pas tout me casser Ou alors tout me voler Et j'ai acheté 2 nouvelles couvertures Pour les ânes Parce que du coup bah comme je vous ai dit On a fait une commande sur Kramer Mais sur Kramer il n'y a plus Celles qu'ils ont sur eux Je suis dégoûtée parce que je les adore Elles sont trop bien Mais il n'y a plus en 110 Donc bah voilà Mes ânes font une taille chiante Comme tous mes animaux en fait Donc du coup j'ai trouvé celle-ci sur Agradi Donc bah celle-là elle est mal pliée Parce que c'est moi qui l'ai ouverte Pour voir la taille Et du coup en fait il fait bien du 110 sur le dos Et 145 là Parce que j'en avais commandé sur Orze La taille c'est 110 Donc le dos Donc ça c'était nickel Mais là c'était 160 Vous avez déjà vu un animal qui fait 110 du dos Et 160 là Moi pas en tout cas Mais bon bref c'est pas très grave En plus c'était de la mauvaise qualité comme tout Bref c'est pas très grave Et du coup sur Agradi Bah j'ai trouvé celle-ci Donc bien les deux C'est les deux mêmes Juste celle-là elle est noire Et celle-là elle est grise Parce que j'aime bien quand ils ont la leur Et puis leur couleur J'aime bien ils sont mignons Voilà Donc qui aura laquelle ? Pinocle à noir et un bien le gris Du coup bah voilà Elles se présentent comme ça Donc c'est des Harris Orze Donc c'est presque les mêmes Qu'ils ont sur eux Bon là elle pue Elles sont peu neufs C'est horrible C'est des petits mousquetons devant Donc j'ai rien réglé Parce que je les ai pas encore essayé Mais vous aurez Oh non Pourquoi il y a un bit de scratch là ? Ah non c'est juste un tissu pour protéger Je sais pas Parce qu'on connaît Allez commandez-moi On connaît Du coup vous aurez peut-être quelques images Pour illustrer la taille et tout Mais normalement ça va Parce que je vois la taille que les autres font Du coup c'est bien 110 et 145 Et puis bah voilà Il y a tout ce qu'il faut Ah c'est polaire Oh là là il va rapprocher Ils vont être aux petits oignons là Non mais là Aïe 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 J'avais pas vu Du coup c'est même polaire à l'intérieur Donc ça j'avais même pas vu C'est un petit plus Donc quand il fera froid Bah ils auront pas froid Ça c'est nickel Moi j'adore Quand ils ont pas froid En plus ils adorent mettre Leurs petites couettes Ils sont vraiment trop mignons avec Elles sont plus chaudes je pense Que les autres Puisque les autres Elles sont juste imperméables Et du coup j'ai acheté Un deuxième jeu de couverture Pour les ânes Parce que Quand il fait vraiment Un temps de merde Sur longtemps Et qu'ils sont au pré Et que je veux les laisser au pré Parce que Ils adorent le pré Voilà Enfin normal quoi Et du coup comme ça Il y aura Un jeu pour la nuit Un jeu pour la journée Et comme ça J'aurai le temps de les faire sécher Parce qu'il y a toujours Un moment donné Où les couettes Elles transpercent Et que je suis obligée De leur enlever Pour les mettre séchés Et ça je déteste Alors qu'il fait un temps de merde Après je suis obligée De mettre une séchante Et tout Pour les faire sécher Là j'enlève la mouillée Je remets la sèche Et hop J'ai le temps de faire sécher l'autre Enfin bref Ça va être nickel Du coup on a terminé le haul Vous voyez C'était pas très impressionnant C'était juste Une petite commande Enfin petite Qui coûte cher Parce que C'est des articles Qui coûte cher Mais du coup voilà Je vous retrouve A tout de suite Pour le cours Avec monsieur Je viens de sortir Pour aller chercher Ma juju Et regardez ce que je vois La jaquette Qui est sortie du prêt Et j'entends même Clarisse râler derrière Derrière moi Bon bref C'est pas très grave Tant qu'il reste là Je récupère ma jument Et On va aller faire un petit cours Avec mon ancien moniteur d'équitation Comme Clarisse vous l'a dit Ça fait plus de 15 ans Que je l'ai pas vu J'espère que ça va bien se passer Regardez Il essaye de rentrer Tu veux rentrer ? Mon vieux Viens le jackpot Oui tu vas rentrer par là Viens Viens Allez viens Viens mon gros Il me suit Allez mon titi Voilà super Non bah tu rentres gros Voilà Allez je récupérifie Et on redescend Il y a des papillons dans les prés On en parle On est le 21 février Et je crève de chaud Donc le cheval Voilà à ce moment là Il faut donner la pression D'accord ? Parce qu'un cheval Voilà un cheval S'il a peur Il s'en va Donc là si tu veux S'il y a une pression Il y a une pression Lui son problème Si j'ai une pression Et bien Je peux pas m'en aller Comme dans un parc Parce que j'ai peur Il faut mettre des fois Mes pieds à terre Laisse passer la pression Et tu rentres plus tard Si tu travailles là Tu vas moquer le moteur Là Si tu travailles devant Tu vas travailler les épaules Donc contrôle les épaules Donc on va la faire comme ça Donc si tu veux Plus ton cheval Va aller les jambes Priment De bouger Calme-toi Et que toi Tu vas la déplacer Plus Elle va te prendre aussi Comme un leader Comme un référent Ça veut dire Elle Elle va protéger Ça veut aller les jambes Bien Oh Donc voilà On va pas bouger Ça va être 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 Encore même Tu vois Dans un troupeau 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 Elle est encore On va dire On va dire On va dire Enfin 4 ans Mais il a 3 ans Si ton troupeau Si ton troupeau Elle est gérée Par les autres chevaux Et là Si tu as une petite roue Ou qu'elle n'était pas Dans un troupeau Elle n'est pas éduquée Donc ton seul référent C'est lui-même Donc si lui-même Lui apprend Des choses Négatives Et que peut-être Que ce n'est pas au courant Mais elle croit C'est positif C'est comme le gamin Si le papa ou la maman Ils ne sont pas au courant Que le bonbon C'est mauvais pour les dents Mais tous les jours Si le gamin Il mange 5 bonbons Tous les matins On réveille Ce n'est pas la faute du gamin Donc là Je vais jouer avec la l'autre par exemple Mais elle a le droit Ouais je ne sais pas Parce que moi Je me les mange Non Non Je crois que tu manges Comme gratter C'est de l'impatience Donc ton cheval Il va au moment donné Trouver quelque chose Pour faire autre chose Là je viens gentiment Poliment baisser la tête Ouais Voilà Ouais Il a le calin Il a une gratouille Il a une gratouille Maintenant si elle vient me pousser Il a une gratouille Il a une gratouille Voilà D'accord Un cheval qui vient baisser la tête Comme ça C'est aussi un signe de respect Bon on commence Un petit peu de pression Un peu plus de pression Un peu plus de pression Un peu plus de pression Parce qu'il y a une demande Un petit peu de pression Un peu plus de pression Voilà Un petit peu de satisfaction Toujours Toujours Non c'est bon Je respecte moi Et moi je te respecte Je te respecte Tu vois ? Oui Donc c'est pour ça qu'avec des gens Tu vois comme ça Il ne faut pas être pressé Mais dès qu'eux ils vont dans quelque chose Il faut que tu te sens bien Comme là Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Ok ? Il est là On l'aura par contre Pourquoi tu te touche un peu ? Au début Tu as joué un peu Moi je ne la touche pas Et là tu peignes ta loge Comme ça T'as à faire quoi ? Tu la recule T'as à faire quoi ? Il faut que tu lèves Quelle que soit ta situation Il faut que tu travailles toujours si large On va pas pour voir si elle bouge ou non Il n'y a pas de le respect Après il peut travailler On va bien faire ça Il peut passer partout Donc ça regardez si elle bouge ou non Là je vois là il ne faut jamais L'empêcher de bouger Mais on va juste lui faire comprendre Que si tu bouges T'as une pression Pour enlever cette pression là Il faut que tu restes le plus calme possible Ok ? Alors ce qu'on fait toujours d'un côté On fait toujours de l'autre côté Si on la met devant la distance Elle peut regarder la distance Tu l'as vu hein ? Oui oui Pour que tu l'as vu Mais pour ça c'est qu'elle s'écarte Si elle comprend que quand je fais ça elle s'écarte Oui Mais pas plus dans la vitesse Bah oui oui Eh oui Moi je vais me casser les cartes Tant que tu as pas ça Quand tu touches à peine le poing Ca fait pas bon Ah ! C'est très bien C'est très bien Oui 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 C'est très bien C'est très bien Né, j'ai pas un petit truc Voilà OK ? Et maintenant Là tu te dis C'est très bien marche allez il faut que vous épouse il faut que vous épouse voilà allez marche 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 voilà voilà laisse-la ouvre ta mêle marche Ah, je pense que tu avais fait peur, non ? Non, non, tu avais peur. Il marche. Il marche. Allez, marche. Foute-la. Foute-la, touche les épaules. Ouvre ta main gauche. C'est ça, voilà. Ouvre-la comme ça. Et laisse-la faire. Tu dois sentir sa bise là. Ouvre ta main. Là, c'est ce qu'il y a. Tu avais fait peur. Non, on ne voit pas. Foute-la. Foute-la. Tu le savais comment il se rapproche, là ? Non, elle ne fout pas. Allez, là, tu vas en mettre un petit peu. Foute-la, foute-la, voilà. Et hop, tu m'as là. Mais ta main. Il est tout en même temps. Marche. elle a peut-on marcher marche marche touche les épaules touche 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 les épaules voilà touche les épaules touche 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 Bon, le cours est terminé, c'était super intéressant, j'adorais. Je vais continuer à faire les petits trucs qui me disaient tout ça. Peut-être que je vous en parlerai plus à la fin de la vidéo. J'ai remis Fiopré et là je vais voir Clarisse en fait, on va essayer d'enlever, enfin de voir si la barre du milieu du vent s'enlève. Parce que comme vous le savez Lily, la dernière fois qu'on allait se promener, elle ne voulait plus remonter dans le vent. Donc là on va voir si on peut enlever la barre du milieu pour qu'elle ait plus de place pour essayer de monter, descendre du vent sans être serré par la barre qui est au milieu, par la paroi centrale en fait. Non mais celui-là hier, j'ai... Non mais il est raide. Il est hyper dur. Oui. Ah bah non. Non non, ça ne s'enlève pas. Moi j'avais regardé hier, je crois que c'était des boulons. Oui moi aussi. Oh putain. Par en dessous quoi je pense. Elle est comme ça, donc du coup, elle a les postérieurs là-bas. Ah d'accord, donc elle monte les antérieurs mais pas les postérieurs. Après elle arrive quand même à monter les postérieurs parce qu'avec les granulés elle adore ça, donc c'est normal. Oui. Elle met un pied là, elle va chercher les granulés et elle recule. Donc elle fait ça. Elle va chercher les granulés, elle monte, elle descend, recule. C'est sûr que c'est pas large quoi. Les barres du coup elles ne s'enlèvent pas mais on va quand même essayer de la mettre de travers et d'enlever la séparation peut-être. Et je vais essayer de sortir Lily pour voir. Juste pour faire le tour du vent en fait. Et peut-être essayer de mettre les antérieurs sur le pont mais c'est tout. Voilà. Elle ronronne ! Tu ronronnes Pipice ! Elle va pas durer longtemps. Ouais. Voilà. Elle veut déjà partir. Voilà. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Ah bien sûr ! Et hop là ! Et ça a touché son ventre. Repasse une fois. Ça a touché son ventre. Ah ! Oui ! Oui ! Super ça ! Bon en fait on l'a fait passer là parce que le moniteur nous a dit que peut-être elle avait des problèmes avec les passages étroits. Parce qu'on lui a parlé de ses soucis d'embarquement. Mais Lily n'a pas de problème avec les passages étroits, c'est juste monter dans une boîte. Ça a touché son ventre. Ça va. Il y a des problèmes des marches. C'est un peu de problème. À la fin. On a peut-être. Ça a touché sur le chat. On a tous. Ça a touché son ventre. On a a tous. On a tous. On a tous. On a tous. 1 L'espoir fait vivre. Non, c'est pour faire le tour ma Lily. Oui, t'as le droit de sentir la passe. Mais oui. Bien. Très bien. Très bien. Marche. Marche. Ah, elle veut sentir. Oh, mais... Bon, là, en fait, elle s'est peut-être dit, là, j'aurai pas la place. On va essayer de passer la manille, quand même. Viens. Tu vois, elle recule, elle recule. Marche. 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 Voilà, super. Eh ben. On a pas l'espoir de la reculer. Ouais. Oui. Non. Mais c'est fou. Mais. Oui. Oui. Recule. Et on avance. On avance. Ouii. Oui. Oui. Allez ! Allez ! Très bien ! Très bien ! Les postérieurs, ça veut pas ! Oui, oui, oui ! C'est quand ça la touche ? Oui, oui ! Oh, bravo ! Pas le droit de reculer, c'est pas un problème ! Allez ! Oui ! Oui ! Oh là là ! Bon madame pour aujourd'hui ! Il faudrait que ça avance un petit peu le pied là ! Juste l'intérieur, le gauche ! Et après c'est bon ! Ok ? Oui ? Oui ! Allez vas-y ! Allez ma Lily ! Oh oui ! Très bien ! Tu peux reculer ma fille ! Super ! Doucement, doucement, doucement ! Ouais ! Les pousses se sont encore barris ! C'est fou ! Allez monte ! Elle va aller bouffer l'herbe ! Allez ma fille ! Alors les pousses ! Je n'en peux plus ! Bon, l'aprème est terminée ! Je vous retrouve dans ma voiture parce que je vais rentrer chez moi ! Clarisse est partie au vache avec papa ! Il est 6h ! Ouais, 6h moins 10 ! Donc on a récupéré les poneys ! On a couru après... Je ne sais pas ! Peut-être 10 minutes ! Enfin bref, ils ne voulaient pas rentrer ! Mais cette fois-ci, ils sont au parc avec du courant ! Clarisse a remis du courant ! Donc ils ne se barreront plus ! Parce que ceux qui nous suivent sur Instagram... Enfin surtout Clarisse savent qu'ils se barrent sans arrêt ! En fait ils passent en dessous des fils ! Et sinon mon cours, ça s'est très bien passé ! Enfin en fait, comme Clarisse vous a dit, on avait vu deux autres personnes ! Niveau budget, lui il est moins cher ! Et puis je le connais ! C'est mon ancien moniteur d'équitation ! Donc comme je l'aimais bien, forcément... Enfin le courant passe bien je trouve ! Donc il est revenu là et ça s'est très bien passé ! Donc il m'a donné 2-3 petits exercices à continuer à faire avec Ify ! De base parce qu'elle n'a que 4 ans ! Et puis en fait elle n'est pas éduquée ! Enfin il lui manque un peu d'éducation ! Et puis on a commencé l'allonge ! Je pense que vous verrez dans les images, je ne les ai pas vues ! C'est Clarisse qui a filmé ! Mais du coup on a fait de l'allonge ou pas ! Et ensuite il est resté 2h30 avec nous quand même ! On a bien discuté et tout ça ! Et ensuite on a réessayé de faire monter Lily dans le vent ! Donc en fait Clarisse elle l'avait fait hier ! Donc lundi pour nous ! Et en fait elle met les deux antérieurs ! Après elle redescend, après elle recule, enfin bref ! Et du coup Franck le moniteur s'est proposé Si jamais on avait besoin de venir pour donner un coup de main ! Pour faire monter Lily dans le vent ! Enfin pour voir le souci etc ! Et il nous a déjà conseillé d'enlever la barre au milieu ! D'enlever la séparation de tête ! Histoire qu'elle ne se sente pas coincée ! Donc voilà on verra la suite ! On verra comment ça se passe ! Et puis Clarisse vous en reparlera de toute façon ! Elle a dit qu'elle continuerait d'essayer avec la paroi quand même ! Et puis si ça ne va vraiment pas on essaiera de la décaler un petit peu ! Et du coup en fait là ce que je vais faire c'est que je vais couper ! On se retrouve tout de suite pour vous ! Mais jeudi pour nous parce qu'on a l'ostéo qui vient ! Et comme elle ne veut pas qu'on filme on pourra prendre que quelques photos ! Vous les insérez ! Et puis ensuite vous faire un bilan de ce qu'elle a dit ! Voilà donc ce sera pour les 4 gros ! Indien, Pinoc, Lily et Ify ! Donc je vous dis à tout de suite ! On attend l'ostéo ! On a pris que les chemin pour l'instant et après on ira chercher les amis ! Update ! L'ostéo a 45 minutes de retard ! Donc on attend ! On fait un petit exercice de désensibilisation ! Ça marche, elle a plus peur ! Eh ! Regardez ! Voilà ! Très bien ma chuchu ! Au revoir ma chuchu ! Non mais il n'y a pas d'air par là-bas Ify ! Ify ! Ify ! Ah elles sont ballaras ! Mais elle se barre ! Ify ! D'accord ! Ah non ! Ify ! Je crois qu'elle descend au paddock ! Oui ! Oui ! Je l'entends ! Voilà ! Ify ! Oh ! Lily ! Non mais vous croyez quoi là en fait ? Allez viens Ify ! Allez ! Tu viens Lily ? Bah oui ! Tu descends, faut remonter ! Voilà ! Update ! Il est 15h ! Et... Voilà ! C'est tout ! Ça fait une heure qu'on attend ! Bon ! Ify est passé ! Je la ramène au pré et je descends les ânes ! Voilà ! J'ai récupéré les ânes ! Et je vais aller enlever les couettes ! Vous venez ? Pinocque indien ? J'enlève la couette ! Et de une... Voilà ! Du coup, je reviens vers vous ! Cette vidéo est interminable ! Même pour vous je pense ! Même pour nous hein ! Ça fait 15 jours qu'on a commencé ! Ça fait une semaine qu'on a commencé la vidéo ! Du coup, je viens pour vous expliquer un peu ce qu'ils avaient tous... Pas tous les 4 ! Du coup, on a commencé par Ify ! Donc elle avait l'épaule gauche bloquée ! L'épaule droite plus plus elle a mis ! Donc ça veut dire qu'elle était bien bien bloquée ! La cervicale je crois... La première ! La première ! Donc voilà ! On verra si ça explique... C'est saut de mouton ou pas ! Mais en tout cas... Elle a rien à l'estomac ! Elle a rien au foie ni au rein ni rien du tout ! Donc... Bah... Plus qu'à galoper correctement quoi ! Rien au garot ! Rien au garot ! Elle a rien d'autre en fait ! Elle avait juste les épaules bloquées ! Donc peut-être que ça vient de ça ! On verra bien ! Ensuite Lily, elle avait la hanche gauche bloquée ! L'épaule droite ! Et euh... Elle a ré-énergisé le foie et le rein gauche ! Parce que c'était un peu euh... Dévitalisé ! Ouais ! Je sais pas trop ! Enfin un peu moins... Il y avait moins d'énergie quoi ! Euh... Le foie c'est normal ! C'est parce que bah... On est en hiver ! Ensuite Indien du coup ! Il avait la C4 de bloquée ! Donc c'est euh... Près de l'épaule là ! Donc à gauche ! Ici ! Et la hanche droite ! Voilà ! Bah rien de spécial ! Elle a moins senti l'arthrose assez jarrée ! Qu'elle a dit ! Donc ça c'est cool ! Ensuite Pinoc ! Euh... Il avait la C5 de bloquée à gauche ! Donc euh... Bah c'est pareil ! C'est près de l'épaule comme Indien quoi ! Sauf que c'est la C5 ! Et... Les deux premières vertèbres du garot ! Et ça elle a dit qu'elle avait mis deux secondes à le remettre ! Parce que c'était vraiment pas trop bloqué ! Voilà ! Et Pinoc elle l'a... Elle l'a senti moins... Moins gênée par son arthrose ! Même quand elle l'a vu marcher, arriver, etc... Bah il marchait mieux ! Et euh... Elle a carrément pu ! Donc le genou gauche je pensais que c'était le... Le plus arthrosé ! Et en fait non ! Parce qu'il arrive carrément à plier... Complètement son... Son... Son genou ! Et l'autre par contre elle a eu un peu de mal ! Mais elle a dit que c'était carrément mieux... Que la dernière fois qu'elle était venue ! Donc euh... Elle a dit qu'il fallait continuer les plans ! Et du coup ça peut aussi jouer le temps ! Parce qu'il faisait plus chaud hier que l'année dernière ! Enfin l'année dernière il faisait vraiment froid quand elle était venue ! Et l'arthrose, l'humidité et le froid c'est pas top top ! Donc ça peut aussi jouer là-dessus ! Et du coup Lily donc on a essayé plein plein de fois de lui tendre la patte droite ! Donc c'est là où elle a son problème là ! Depuis août du coup ! Donc euh... En fait elle arrivait pas à la tendre et à la manipuler ! Et du coup elle l'a déblo... Elle a débloqué ! Enfin c'était pas vraiment bloqué mais elle voulait quand même vérifier quoi ! Enfin normal ! Et du coup elle l'a fait en pliant ! Bon bah moi je peux pas plier comme ça mais... Donc elle l'a plié son genou et elle l'a débloqué comme ça ! Et du coup on a réussi plein de fois de tendre ! Pour que son système nerveux ils se disent Ah c'est bon je suis débloqué je peux marcher correctement etc ! Et il y a aussi peut-être que du coup elle appréhendait que ce soit la dame ! Parce que bah la dame elle fait des trucs spécials sur son corps ! Donc forcément bah ça la dérange ! Et moi j'ai essayé de la tendre elle a presque rien dit ! Donc euh... Je sais pas trop d'où ça venait ! Voilà ! Et donc du coup euh... Comme vous avez vu on a réessayé de monter Lily dans le vent ! Donc là on était mardi c'est ça ! Moi j'avais réessayé lundi ! Lundi ça s'était très très mal passé ! J'ai essayé toutes les méthodes de forcer ! Avec le stick ! Pas en la frappant hein ! Mais euh... En essayant euh... De la... De la faire monter quoi ! Euh... En étant euh... Gentil enfin euh... Elle essayait de la... De la tirer euh... Avec des bonbons ! En la laissant faire ! Donc juste moi j'étais dans le ban et je l'attendais ! Donc euh... En fait euh... Ça a pas du tout fonctionné ! Enfin elle est... Elle est finalement montée quand même sur le pont euh... Euh... Ses 4 pieds ! Donc c'était déjà pas mal hein ! Parce que au début euh... Quand on arrive au dessus euh... 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 Du bâtiment elle s'était déjà arrêtée ! Et elle a fait pareil là avec Stéphanie ! Mais elle a mieux monté ! Maintenant elle a plus peur du pont ! Donc elle monte euh... Ses 4 pieds sur le pont normalement sans problème ! Au début de la séance il y a toujours un peu de problème ! Mais après il y a plus du tout de problème ! Elle monte direct ! Et maintenant c'est le passage des épaules entre euh... Du coup les deux barres ! Enfin le... Le van et la barre du milieu ! Ça c'est toujours un peu compliqué pour elle ! Donc euh... Dès que ça touche son épaule ou alors euh... Qu'elle a une grosse bouchée par exemple de granulés ou de bonbons ! Elle recule ! Après elle revient sans problème ! Mais euh... Voilà ! J'ai refait une séance euh... Pas hier avant-hier ! Et ça s'est mieux passé ! Elle a réussi à mettre ses deux... Euh... Dans le van du coup ! Plus sur le pont mais dans le van ! Parce que ça c'est pareil ! Ça fait beaucoup de bruit ! Quand elle monte sur le van ! Enfin on va essayer euh... Un peu tous les jours ! Quand j'ai le temps ! Et quand euh... On a pas de rendez-vous prévu du coup ! Parce que hier c'était l'ostéo ! Donc j'avais pas envie de l'embêter en plus là-dessus ! Du coup la vidéo est terminée ! J'espère qu'elle aura pas été trop longue ! Et qu'elle vous a quand même un peu intéressé ! Voilà ! On a essayé de... De faire au maximum le moins d'images possible ! C'est pas français du tout ! Bah du coup j'espère qu'elle vous aura plu ! Et du coup je vous dis à demain ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !